Gédi Wai Info Assalamu alaikum wa Gédi Wai Info Nous sommes venus de l'incentre et nous sommes venus à la fin de la marche Nous sommes venus à la chérie Ablaï et nous sommes venus à Nice Comment est-ce que c'est la première mixte à vie ? La première mixte à vie, c'est le 1er mixte à vie Nous sommes venus à l'incentre et nous sommes venus à la marche Mais il est venus à ça et nous sommes venus à la direction de la marche Mais ils se concentrent en faisant une fois Pour les gens se concentrent Nous nous sommes venus à 1er à 2er à 1er mixte à vie C'est peut-être modeste Oui, c'est vrai, c'est ça Si vous allez dans cette culture de la salle de la cance Donc vous allez savoir comment se fait Il a l'impression de être stressé. Il s'est faim. Il a beaucoup de personnes en prison. Parce qu'il a été éoste pour lui. Parce que je suis en train de vous faire un tour de l'équipe. Il a été très agréable pour l'équipe. Bon, on a été déléguée pour les concerts, par exemple, avec la pénalty, pour que les groupes de 1-0 ou 2-0. Nous sommes en première minute. Moi, Abou Ghaï, du quartier Cheikh Ouad. Supporteur d'équipe nationale. Qu'est-ce que vous aimez votre première vidéo ? Il faut reconnaître que l'équipe est jouée. C'est vrai qu'il n'y a pas de pénalité. Mais l'équipe est jouée parce qu'on joue avec une bonne équipe. Ils sont un peu crispés. Il n'y a pas de pression. Mais dans mon intime conviction, je pense que ça va changer. Il faut que les Sénégalais soient patients. Les jours sont un peu crispés. Parce qu'en 5 premières minutes, il y a des pertes de ballons. Il y a des joueurs sénégalais qui récupèrent le ballon. Il y a des tensions. Il n'y a pas de pression. Mais si on continue à dire que le Sénégal n'y a pas de pression, il va libérer les joueurs. Mais on est patient. Un soir, le deuxième mi-temps, si le Sénégal n'y a pas de pression, il n'y a pas de pression. Il y a des dernières minutes, comme il s'est qu'il l'a dit, il y a eu une troisième émission sur le CAN. Par exemple, le couple est terminé. Il a gagné 3 à 0. Il nous a dit que nous venons dans nos publicités et des débriefs. Qu'est-ce que vous vous présentez ? On a démarré mal le match parce qu'on est une équipe attentiste. Je ne sais pas, c'est dû au changement. Il y a aujourd'hui une variation. On a vu Saliusis en défense qui est un nouveau. Le gardien est un nouveau. On a vu un autre classement entre Idrissa Garnagé, Pape Alu Ndiaye et Alfred Ndiaye. Et Henri Sevey, autant pour moi. En attaque, on a Mbaïgnan, Sadio Mane et Ismail Assar. En attaque, ils ont vraiment l'habitude de jouer ensemble. Ce sont les meilleurs attaquants. Est-ce qu'il y a un match ? Bien sûr, bien sûr. Parce que mon mouvement d'accord, par exemple, nous j'ai un match qualificatif. Nous sommes au Sénégal. Nous sommes venus à l'équipe de l'équipe. Ils ont été piégés tactiquement. En premier temps, l'équipe du Kenya a joué tactiquement. Ils ont mis une ligne de 4. Un jour devant la défense. Après trois lignes. Après un attaquant. Ils ont mis du 4, 2, 3, 1. Ils ont laissé un seul attaquant en pointe. Qui nous a posé beaucoup de problèmes avec sa gabarit et sa taille. Et ce sont les meilleurs attaquants à l'équipe du Sénégal. Comme nous sommes venus à l'équipe de l'équipe. Nous avons une sortie de balle. Ils ne l'ont pas proprement. Ils nous ont obligés de jouer à Zélon. Ils ont l'équipe de chercher. Ils nous ont arrangé. Parce qu'ils ont un match. Mais peut-être, malheureusement, à la fin de la première mi-temps, on a eu une pénalty. Malheureusement, Sadio Mane et Mourateko. C'est les aléas du football. Ce sont les joueurs du football. Peut-être que dans les versières, les coachs n'ont pas le droit. Ce sont des rétificatifs. Ils nous ont entamé le match après avoir un visage. Ils nous ont l'ambition pour avoir un match. Dieu merci. Après, Ismaël Lessard, c'était un joli but. Après, on a continué à pousser encore. Bloc O, Bloc O, Bloc O. On a marqué un deuxième but. Finalement, on a marqué un troisième but. On félicite aussi Sadio Mane de Passage qui a mis un bon doublé. Ils ont l'occasion. Ils ont l'occasion. Ils ont l'occasion en tant que joueur. Vu le football, le championnat, ils ont l'occasion. Ils n'ont pas accepté que les joueurs de l'équipe. Les joueurs de l'équipe, les joueurs de l'équipe, les premiers tours. Et puis, quand j'ai éliminé ? Histoire du Kenya. Le Kenya, c'est une histoire. Si j'ai éliminé, l'escorque du Sénégal, c'est 3 à 0. Aujourd'hui, c'est 3 à 0. Cela veut dire qu'il n'y a pas de photo. Heureusement, je remercie. Si il n'y avait pas un match ou un nid, ou une défaite, ce serait la catastrophe. Il n'y a pas de photo. Mais je dis que, parfois, entre Pape Alun Diaye et Idrissa Ganna, il faut que le langage ne le prenne pas. Parce que, si le Pape Alun Diaye, c'est le temps. Souvent, peut-être qu'il a beaucoup de balles. Il a beaucoup de balles. Il a beaucoup de balles. Parfois, il a beaucoup de défenses pour qu'il n'y ait pas. Il n'y a peut-être un changement de jeu. C'est un changement d'angle. Par exemple, le triangle, la base peut être sauvée comme la base peut être sauvée. Cela est timide à l'entraînement. Mais aujourd'hui, le jour, il n'y a plus de balles. Il n'y a plus de balles. Parce qu'il a beaucoup bougé. En plus, il a apporté Mbainya de temps en temps. Il n'y a plus de balles. Il n'y a plus de balles. Contrairement au premier match, on a beaucoup peiné sur ce point. Mais aujourd'hui, il a vraiment disant bravo au Lyon surtout en deuxième mi-temps. Mais en premier mi-temps, on n'a pas reconnu l'équipe du Sénégal. Tout d'une part, Mbainya, c'est au niveau de l'imension de la France. Après trois rencontres, il peine à trouver leur faille. Un match de confiance ou est-ce que c'est le moeur de l'autre ? Si, si. Il peut être que lors de la Coupe du Monde, Mbainya presque c'était le meilleur homme du Sénégal. Mais après, quand il a été joué le premier match, il a été 7 occasions. On a été 7 occasions pour le premier match. Ce n'est pas possible, mais je dis que le niveau doit rapidement tourner la page sur quelqu'un. Comme ça, Diomane l'a fait tout à l'heure, il a raté un pénalty. Deuxième pénalty, hop, il prend le ballon et il le met dans les filets. Pour Mandale Mbaignan, c'est un élément qu'on a besoin de lui encore une fois. Même s'il rate des occasions, il s'agit de l'attaquant au jeu, techniquement. S'il garde la balle de coperte, et puis sur ses déplacements, donc Masha Allah, vraiment. Alors, au niveau des changements, est-ce qu'il y a des choses ? Parfois, je dis, comme je l'ai dit la fois dernière, à l'UCC, il est trop attentif sur ces changements. On constate que tout le monde l'a vu. En premier mi-temps, ce qu'on a dit, c'est qu'à gauche, Mme droite ou Kenyan, ils sont faibles. Kenyan, ils sont faibles sur la droite. Raison pour laquelle Salou 6, il a dit qu'il a eu un pénalty. Pour moi, si on a entamé le deuxième mi-temps, on doit profiter de l'occasion. Mais Kenyan, je ne sais pas si on a joué avec prudencement. Il n'y a pas de l'alien ou le pion. Mais je vois qu'en deuxième mi-temps, on a changé le dispositif. Même si le changement, on a changé le dispositif. Pour le point faible adversaire, on l'utilise. Et puis le changement est timide. Comme poste pour poste, Mme droite, il n'y a pas de l'alien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'à ce moment-là, on a besoin de l'alien. Peut-être qu'il n'y a pas de l'alien. Peut-être qu'il n'y a pas de l'alien, un milieu offensif. Juste pour garder le ballon. Pour garder un peu de l'alien. Il n'y a pas 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 de l'alien. pour que le puisse faire des axes à vitesse pour pouvoir se rendre réaliste. Même en club, il fait comme ça. Mais quand une team est tenue, Dieu est de la tournée. Il a donc de l'alien. Il n'y a pas de l'alien. Mais il a du changement. Nous devons nous changer, garder le ballon. Ils Depot, comme défense, il suffit de jouer. S'il s'il y ait les attaquants de peur, pour cả les purchase. Les défenseurs d'aujourd'hui Ils ont été en train de prendre les attaquants. Si ils ne sont pas marqués, ils ont été en train de faire. Si ils ont été en train de faire un milieu offensif, ils gardent le balle, tantôt à gauche, tantôt à droite, ils ont été en train de faire ça, ils ont été en train de faire ça. Ce qui va être plus perturber la défense de la France. Parce que ils ont été en train de faire des tacles, ils ont mis beaucoup de fautes sur le compter. Surtout en premier mi-temps. Ils ont mis trop de fautes. C'est un changement, je ne l'ai vu, honnêtement. Pour dire qu'on a fait un attaque à la place d'Idrissa Gagne. C'est un changement. Pour dire qu'on a fait un attaque, on ne peut pas le voir. Parce que Papa Lundia, il était dans le match, vraiment, sur les sorties de balles, impètes, zéro faute, je dis, zéro faute. A chaque fois, si Kouyate a le ballon, Gassama Atchikawa, Salusis Atchikawa, il est en train de faire la défense. Il n'y a que trois défenseurs, il n'y a qu'une sorte de 3, 5, 2. Si on perdait le balle, il n'y a qu'à tout le temps, il n'y a qu'à devant la défense. Contrairement au match passé contre Algérie, le but qu'on a pris, c'était un but axial. Il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là. Maintenant, il y a un changement, il n'y a qu'à ce moment-là. Il dit que Gagne cède la place à Crépin-Diata. Après, il y a des titans, il faut qu'il y ait eu le jeu. Entre Crépin-Diata, Papa Lundiaï et Henri Seve. Donc, il y a trop. Je profite de l'occasion aussi pour féliciter Henri Seve. Ce n'est pas facile. Il y a du tout le même match, 82 minutes, le deuxième match, on a joué le bout de match. Et puis, il n'y a pas de match. Et puis, il n'y a pas de match physiquement. Cela veut dire qu'il y a tout le temps qui attend l'heure. Et heureusement, l'heure est en train de se dire. Ok, ça va. Ça va. C'est une bonne question. Voilà, ça, je dis que c'est une bonne question. Et honnêtement, Sénégal, si le Sénégal est venu à compétition, il veut gagner des Ougandas et Tanzanais. Ce n'est pas la peine d'entamer les compétitions. Pour gagner, il faut battre les grandes équipes. Compétition, pour gagner, il faut oser battre l'Algérie, les Camerouns, les Ghana, ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous voulez gagner l'équipe de Ndawi, l'équipe de Ndawi, c'est l'équipe de Ndawi, c'est l'huitième, maximum quart de finale. Si vous voulez gagner, vous ne pouvez atteindre l'objectif que vous voulez gagner une finale finale. Il faut que le Sénégal, nous devons gagner les grandes équipes. Parce que le match qu'on a perdu, la fois passé, contre Algérie, ce n'est pas le match qu'on a perdu. Car dans la finale, peut-être qu'on n'a pas l'équipe de grande calibre. L'équipe de Ndawi, mais l'équipe de Ndawi, ce n'est pas l'équipe de Ndawi. Honnêtement, l'équipe de Ndawi, 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 le coach a joué trois matchs. Trois matchs au moins, il a utilisé minimum 16 jours. Normalement, il faut savoir que les jours, ils sont aptes pour jouer les huitièmes de finale. C'est bien, comme un statistique, en première mi-temps, on a reçu huit fautes par l'adversaire. On n'a commis que deux fautes. Cela veut dire que l'adversaire est engagé. C'est-à-dire qu'on a eu deux corners, l'adversaire a eu zéro corner. Comme carton, l'adversaire a eu un carton jaune en premier mi-temps et un carton rouge en deuxième mi-temps. En premier mi-temps, on a eu sept occasions, dont un pénalty manqué par Sadio Mane. Et en deuxième mi-temps, on a eu six occasions, dont trois buts. Cela veut dire que nous avons un réalisme dans le deuxième mi-temps. C'est-à-dire que l'équipe de Sénégal, l'équipe de Sénégal, à chaque fois, sans qu'elle gère, cela prend du temps. Il n'y a qu'à l'autre part, il n'y a qu'à l'autre part, il n'y a qu'à l'autre part. Sénégal n'est pas un favori. Avant, nous venions à la Coupe d'Afrique, nous venions à la première en Afrique. Nous n'avions pas d'attendre à quelqu'un. Nous n'avions pas d'attendre à quelqu'un. Nous n'avions pas d'attendre à l'adversaire. Nous n'avions pas d'attendre à quelqu'un. Comme la compétition, nous avons beaucoup d'attendre à l'équipe. L'équipe de Sénégal a eu un deuxième tour. On remercie beaucoup le bon Dieu de préparer les prochaines séances. On félicite les jours. Nous récupérons beaucoup de temps de préparer le deuxième tour. L'entraîneur aussi, on lui félicite de passage. Je souhaite qu'on continue une bonne continuation. Pour terminer, je parle aux supporters. Nous sommes à l'équipe de Sénégal. Nous sommes tous. Nous sommes tous. Nous sommes tous. Nous sommes tous. Nous sommes tous tous. Nous sommes tous tous. Nous sommes tous tous. Nous sommes tous au Sénégal. Nous avons 15 millions d'habitants. Nous sommes tous tous. La huitième finale, que tout le monde se remobilise. Nous sommes tous, derrière l'équipe, nous sommes tous. Préparez notre quart de finale. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada